... Saint-Joseph-de-Beauce, un autre village bien typique du Québec. Saint-Joseph, le chef-lieu du comté. Un village avec sa rue principale et ses petites artères transversales qui poussent avec l'aisant comme les branches d'un arbre. Des rues où choses d'hier et d'aujourd'hui se coudoient. Un village où les pères se lèguent de père en fils, où les traditions se sont gardées, et avec la vieille voiture, et avec la vieille maison. Un village où les enfants s'amusent, au même endroit où le père et le grand-père glissaient jadis. Saint-Joseph, le château fort de l'agriculture. Des maisons claires et propres, des bâtiments dépareillés, où s'alignent des troupeaux de choix, des bêtes de qualité, dont André le fils sera tout aussi fier que le père, Joseph Jacques, bébé à Aurélie, comme on l'appelle au village. Chez Bébé, une maison où les enfants ont encore leur place et font la joie des vieux. Une maison où besogne deux générations à la journée longue, et où souvent le soir, l'on sait encore s'amuser ferme. Aussi, après la journée au chantier, en haut de la sucrerie, il fera bon dans la chaude atmosphère familiale se dégourdir les jambes et s'en donner à cœur joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 240 livres, un cultivateur très progressif, ayant une belle et nombreuse famille. Et qui a une maison large comme son coeur. Ah oui, large comme son coeur. Et nous sommes très bien reçus ce soir, dans sa grande et belle maison, avec toute sa famille, ses parents et ses amis. Vous êtes à la tête d'une paroisse en majorité agricole, n'est-ce pas? Oui, surtout, pratiquement, oui, en majorité agricole et surtout avec l'esprit agricole. Nous avons une population de 4000 âmes, 826 familles et alors 275 cultivateurs. Et qui ont conservé de belles traditions et qui sont contents, très satisfaits, et bien alors, de conserver ces belles traditions ancestrales. Il y a surtout, dans la population agricole, de belles et de nombreuses familles. Et ainsi, je pourrais vous en donner un exemple ce soir, des familles où on rencontre des maisons, on rencontre quatre générations. Et ici, je vois tout près de moi, et bien alors, M. Auguste Poulin, qui reste ici, dans le bas de la paroisse. Et alors, M. Auguste Poulin, qui est à la... à la tête de quatre générations. Quatre générations! Dans la même maison! Dans la même maison! Dans la même table! Faudrait... Faudrait vous présenter ce genre! Alors, si vous voulez, M. vous présente, M. Auguste Poulin. Venez, 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 M. Poulin. M. Auguste Poulin. Bonsoir et félicitations! Et alors, j'ai l'honneur aussi de vous présenter sa dame, Mme Poulin, qui est ma cousine. Et comme l'on dit, nous autres... Félicitations, madame! Félicitations! Alors, un bon bravo pour M. et Mme Poulin! Et nous vous présentons aussi M. Eugène Poulin, qui est la deuxième génération. La deuxième! Bonsoir, Richard! Avec sa dame, qui est tout à côté, qui est toujours tout souriable comme ça. Et la troisième génération, alors, M. Gérard Poulin, et sa bonne dame, qui est de moins une grande. Et enfin, la quatrième génération... Comment est-ce qu'elle s'appelle, celle-là? La quatrième génération. Celle-là, elle est bien ma cousine, du cinquième degré. Alors, dis un beau bonjour à M. Lecuret. Dis un beau bonjour à M. Lecuret. Bonjour à M. Lecuret. Merci beaucoup. En continuant de parler ainsi de l'esprit agricole de ma paroisse, nos gars sont très attaqués à la terre. On aime beaucoup d'une génération à l'autre à rester sur le même bien. Et comme exemple et typique, je pourrais vous présenter ce soir un tout jeune cultivateur que nous avons marié l'an passé et que l'honneur de vous présenter. Et bien, alors, M. Marcel Hougard. Un certain, M. Bon succès. C'est le garçon de Vortuna Hougard. Et alors, il peut se dire, n'est-ce pas, qu'il est bien de famille cultivateur. Votre père est un cultivateur et cultivateur, hein? Votre grand-père est un cultivateur et l'arrière-grand-père est un cultivateur car c'est l'arrière-cousin, et bien, alors, de Bébé Orly. C'est dans la même famille. C'est dans la même famille. Alors, nous vous présentons en même temps aussi sa gonne dame que nous avons mariée au mois de septembre dernier. Et alors, par curiosité, quel âge avez-vous de gosse? Et 19 ans. Et 19 ans. Et la gonne dame, elle a, elle? 18 ans. 18 ans. 19 ans et 18 ans. Mais vous êtes de bons cultivateurs, progressifs, tout ça. Mais avez-vous le droit de voir? Je m'en trouve, elle est 19 ans! Y'a qu'une dame, avez-vous le droit de voir? Ah, vous avez pas le droit de voir. On y chante trop quand même. Maintenant, je pense que ces dames et messieurs de quatre générations, de même que ce jeune couple, seraient peut-être heureux d'entendre leur curé chanter une petite chanson. Ils chantent votre curé, n'est-ce pas? Envoyez-vous! Alors, allez-vous-là une petite chanson, monsieur! Alors, je pourrais peut-être rappeler une chanson, alors que j'étais enfant, que l'on cantait chez nous, alors que nous étions cultivateurs, nous aussi, dans les réunions de famille, et j'entendais parfois canter un petit refrain très ancien. Voulez-vous être accompagné au piano? Oh, c'est pas nécessaire. Alors, on vous écoute, M. le Pré. Fais-tu là, la belle, j'entends brailler en haut, ah, si je braille, c'est pas de la peine, c'est de la miquée que j'ai pour toi. Les oiseaux volent à l'air, les papillons au plat, pis toi pis moi, belle pargère, c'est de la miquée que j'ai pour toi. Félicitations et merci beaucoup, M. le curé. Mais il y a un monsieur qui applaudit d'une façon vraiment partenaire, et si c'est pas tout applaudir comme ça, il faudrait voir si vous pouvez vous-même nous donner une contribution à cette soirée. Vous êtes monsieur? Bernard. M. Bernard. Est-ce qu'il chante, M. Bernard? Ah, bon! Alors, M. Bernard, allez-y donc, vous-même, là, d'une chanson, et qu'est-ce que vous pourriez nous offrir? J'ai appris cette chanson. J'ai appris ça d'un monsieur de Lévis, d'un monsieur Holcote. Il y a plusieurs années, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui, il y en a 20, 25 ans. Bon, alors, écoutons cette savoureuse chanson, «Loin du pays qui t'a pu naître ». «Loin du pays qui t'a pu naître ». « Que veux-tu faire aux passagers ? Le ciel venu est à peut-être. Dis-moi pourquoi est-ce venu changer ? » « Que veux-tu poser la mer profonde ? Cherchez un rêve ? J'ai ignoré. » « Que veux-tu trouver au beau du monde ? Des yeux qui n'ont jamais pleuré ? » « Tu trouveras partout l'ouvrage, elle est cachée sur tous nos portes. » « Voilà l'eau, c'est un cœur rivage, notre sauveur rendu très fort. » « Et c'est nous les flots qui se grandes, qui doivent un jour nous engloquir. » « Le tour du monde est près du pauvre, dans vos vies. » « Ré d'our non pas quitte ta fenêtre, à ton pays, à tes beaux jours. » « Au bord en plus de cœur peut-être, accepte la nuit et le jour. » « Comme ta mère, c'est tes amies. » « Oh, dis-toi là, on ira venir. » « Tout le beau ciel de ma patrice, Dieu donnera nous réunir. » « J'ai déjà fait les sacrifices de ma famille, de mon pays. » « J'ai accepté de voir ce calice. » « Pour que la prince soit dompée. » « Dans les parents, c'est des amies. » « J'ai un garçon fait de s'obéir. » « Tout le beau ciel de ma patrice, Dieu donnera nous réunir. » « Bravo, 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 bravo à Monsieur Bernard. » « Ah oui, vraiment. » « S'en va une autre. » « On va chanter. » « On va chanter. » « Et qu'est-ce que vous voudriez chanter en rappel, Monsieur Bernard ? » « On va chanter le tourne-maroulette. » « Tourne-maroulette. » « Et j'imagine que tout le monde va reprendre le cœur. » « Alors, tous ensemble, avec Monsieur Bernardi Lezou, dans « Tourne-maroulette. » « La belle-midi 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 » J'ai des oranges, mais je suis en agenteur, J'ai des oranges, mais je suis en agenteur, Oui, oui, donne-moi rouler, ça n'a rien de rien vaut. Ah, dites-moi donc, mes yeux, que la vie a fait beau. Ah, dites-moi donc, mes yeux, que la vie a... Donne-moi rouler, c'est la vie a... Donne-moi rouler, c'est la vie a... Oui, oui, donne-moi rouler, c'est la vie a fait beau. La vie que j'aime, ma tête, ça serait de vous embrasser. La vie que j'aime, ma tête, ça serait de vous embrasser. Donne-moi rouler, ça serait de vous embrasser. Donne-moi rouler, ça serait de vous embrasser. Si vous voulez, messieurs, condater vos amis. Si vous voulez, messieurs, condater vos amis. Donne-moi rouler, condater vos amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada